Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter moins brièvement cette fois-ci un outil qui est, bon, branching scenario, donc un outil d'embranchement, de scénario d'embranchement, qui est un scénario pédagogique, un scénario d'apprentissage par question-réponse, etc., par toutes sortes d'éléments. Ça peut être assez intéressant, par contre, en fait, je le précise dès le départ, ça sera moins bref et concis pour la simple ou bonne raison que c'est un outil un petit peu plus complexe que ce qu'on a pu voir auparavant dans certains autres outils. Alors, évidemment, on peut venir toujours cliquer sur les détails, on peut donc venir voir ou constater un peu la complexité, tout simplement, de l'outil, à savoir donc tout le cheminement, toute l'évolution possible, donc tout ce qui est possible de faire dans ce système d'embranchement. Alors, ça, ce serait l'embranchement, finalement, qui nous permettrait de naviguer à travers tout ça et qui nous permettrait donc de naviguer à travers tous ces scénarios de questions, sous-questions, etc. Le tout à travers, donc, une image qu'on appelle un hotspot, donc le fameux hotspot image, qui est donc une image avec des petits plus qui sont interactifs, donc qui nous permettent tout simplement de déployer du matériel, du contenu. Donc, voilà qui est ça. Lorsqu'on est prêt, évidemment, on peut venir utiliser. Et par la suite, on a une espèce de petit guide qui nous rappelle un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Donc, ici, pour travailler en plein écran, tout simplement. Et par la suite, donc là, on peut développer. Alors, est-ce qu'on souhaite, excusez-moi, partir ou démarrer l'embranchement avec une présentation visuelle? Est-ce qu'on veut tout simplement démarrer avec du texte, une image, une image hotspot, comme je vous disais, une vidéo interactive, une vidéo tout simplement? Bref, on choisit qu'est-ce qu'il y en est. Alors, on pourrait tout simplement choisir à partir du texte, de même, parfait, on vient choisir, excusez-moi, j'ai manqué, voilà mon clic. Alors, je pourrais tout simplement dire, démarrer de l'apprentissage. Donc, voilà. À partir de là, on dit « Done » tout simplement. À partir de là, on nous rappelle tout simplement que, voilà, ici, on peut créer des embranchements. Parfait. Donc, à partir de là, on choisit. Parfait. Les embranchements, qu'est-ce qu'il y en est? À partir de ce moment-là, on peut donc choisir la question, les alternatives, les alternatives. Je peux ajouter des alternatives. Je peux choisir différents types d'actions. C'est choisi. Donc, je peux passer à un autre embranchement. Je peux tout simplement mettre fin, etc. Donc, voilà. Alors, voilà. Donc, je peux m'amuser de cette manière-là. Et donc, une fois que c'est réglé, je peux également venir voir les autres outils, les autres options. Et lorsque c'est fait, « Done ». Et là, je me ramasse avec plusieurs embranchements. Alors, évidemment, l'étudiant, l'étudiante ne parcourra pas l'embranchement de cette manière-là, mais vivra plutôt le cheminement de cet embranchement-là. Donc, voilà. Alors, à partir de là, on pourrait dire « Parfait. » On vient créer d'autres éléments. On peut rajouter à nouveau du texte. On peut rajouter plutôt des images. On vient déposer les images, etc. Pardon. Donc, ça permet de faire tout ça. Ici, je vais faire « Cancel ». Donc, je peux venir supprimer, tout simplement. Aussi simple que ça. Alors, voilà. À partir de ce moment-là, je pourrais tout simplement enregistrer et afficher. Oui, c'est vrai. Donc, on va titrer le tout. Je viens « Enregistrer et afficher ». Voilà. Et donc, je peux commencer le tout. Et là, je suis le cheminement. Évidemment, je n'ai pas mis beaucoup, beaucoup de temps, mais je serais capable de procéder, de monter, de paramétrer un cheminement d'apprentissage qui serait beaucoup plus intéressant, beaucoup plus exhaustif, disons, complet. Et voilà. Donc, je peux recommencer et je repars comme ça. À vita maternum. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais un très, très bel outil pédagogique qui permet donc vraiment d'avoir un cheminement autour d'un apprentissage, d'apprentissage d'un sous-chapitre, etc. Mais certains éléments, parfois un petit peu plus complexes, qu'on souhaite étoffer tout seulement avec différentes photos interactives, différentes vidéos, différentes explications textuelles, etc. Donc, très bel outil à manier de plus en plus. Merci. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501